Pour animer les débats, j'ai le plaisir de vous présenter Olivier Torres, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et à MBS, également président de l'Observatoire à Maroc, qui est un institut de veille sur la santé des dirigeants travailleurs non salariés. À ses côtés, Éric Fromanti, qui est chef d'entreprise, qui a travaillé il y a quelque temps aussi sur l'intermédiation en matière de transmission, mais qui est l'auteur d'une thèse sur la santé des dirigeants et auteur d'un livre « Transmission de PME aux dirigeants décidés en toute connaissance pour votre santé ». Il vient juste de me remettre, donc j'en profite. Christelle Milan-Péricon, vous êtes expert comptable associé au cabinet GEMCO. Et enfin Thierry Charlet, vous êtes fondateur et associé du cabinet Advisio Corporate Finance et spécialisé dans le conseil en rapprochement d'entreprise. Je n'ai oublié personne et je n'ai écorché aucun an. Alors peut-être pour démarrer les échanges, je me disais qu'Olivier Torres, vous êtes sans doute le mieux placé autour de cette table pour introduire le sujet. Donc j'ai envie de vous dire, mais selon vous, quelle est la place de la transmission dans la stratégie de l'entreprise ? Et vous allez nous dire le reste. Merci Olivier. Le mieux placé, je ne sais pas. En tout cas, merci Madame Fardin pour nous permettre de ressortir de cette torpeur des confinements répétitifs dans lesquels je m'étais reclus depuis quelques années. Et enfin, oui, le temps est un peu bizarre en ce moment. Oui, c'est un grand sujet et je suis un PMiste. C'est un terme que j'ai prouvé le besoin d'inventer parce que je me suis toujours intéressé au PME. Et j'enseigne, alors vous parliez d'années, moi je suis prof depuis 33 ans, je suis un vieux prof maintenant. Et j'ai toujours enseigné le management des PME. Parce que j'aime bien rappeler que 99,84% des entreprises en France sont des PME. Les PME, elles sont partout, sauf dans les livres. Et j'irais même jusqu'à dire que les PME sont partout, sauf dans les théories économiques. C'est un autre sujet, mais on parle encore aujourd'hui de Fordisme, de Toyotisme, d'Uberisation, des GAFA. Mais les grandes entreprises cotées en bourse, elles ont plus ou moins résolu très facilement le problème de la transmission. On peut, sur un marché des capitaux, transmettre des paquets d'actions en quelques secondes d'un inconnu à un autre inconnu, d'un bout du territoire à un autre bout du territoire. Mais quand on s'intéresse aux PME, ça fait une trentaine d'années que je m'intéresse aux stratégies en PME, il y en a plein des stratégies qui sont bien documentées. L'exportation, la diversification, les stratégies de coopération, de coopétition même on pourrait dire. Eh bien je considère que celle de la transmission est certainement la décision stratégique la plus difficile. C'est pour moi-même la grande question stratégique dans une PME. Pourquoi ? Parce que ça ne va jamais de soi. Et ça ne va jamais de soi parce que le chef d'entreprise a un rapport existentialiste à son travail. Excusez-moi d'employer un terme de philosophe. Mais quand on regarde les chefs d'entreprise, et je tiens à vous le dire, hommes comme femmes, ils ont un rapport au travail qui n'a rien à voir avec celui d'un salarié, j'allais dire, et encore moins d'un fonctionnaire que je suis. Je veux dire par là que le chef d'entreprise c'est un patron patrimonial. Et d'ailleurs le mot patron et le mot patrimoine, ce sont les mêmes racines. Ça vient du latin, à la fois pater, le père, et patronus, le défenseur. Et j'irais même jusqu'à dire que le patron patrimonial est également patriotique. Ils sont très attachés au territoire dans lequel ils vivent. 90% des clients d'une PME sont dans un rayon de 30 kilomètres. Alors je sais bien que dans les manuels d'économie, on ne parle que de la mondialisation. Je sais bien que le grand schéma narratif dans lequel on enseigne en permanence l'économie, c'est la mondialisation. Mais la question des territoires est essentielle dans la PME, essentielle. Il suffit de changer un plan de route de circulation du centre-ville pour remettre en cause tout l'équilibre d'un commerce, d'un artisanat ou je dirais d'une PME. Mais c'est toujours pareil, il y a la mondialisation, il y a les territoires. Et moi je considère qu'il y a et les territoires et la mondialisation. Et ce patron patrimonial, patriotique, eh bien renvoie un homme ou une femme qui travaillent 50 heures par semaine. 50 heures par semaine. Le français moyen travailleur salarié, il est à 39 heures. Premier engagement énorme. Deuxième engagement, il a investi une partie de son patrimoine. Moi quand j'ai passé mes concours, on ne m'a pas demandé de mettre 5, 10 000, 100 000 ou 200 000 euros sur la table pour exercer ma mission. Et donc on voit bien que cet aspect-là fait que l'attachement à cet objet qu'est l'entreprise, dont il se voit pour certains le créateur, renvoie, je dirais, à une relation entre le dirigeant et son entreprise, qui est très particulière. Très particulière. Et on s'en est rendu compte, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, on a fait une enquête sur la santé des chefs d'entreprise pendant le Covid. Et on s'est rendu compte d'une chose qui peut paraître nous surprendre. Figurez-vous que la perspective d'attraper gravement la maladie, quand on interroge 2 000 chefs d'entreprise, la perspective d'attraper gravement la maladie, avait moins d'impact sur l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out, que la perspective de déposer le bilan. Et si on réfléchit un instant, on pourrait se dire que c'est contre nature, ce n'est pas normal. Un être normalement constitué devrait davantage avoir peur d'attraper gravement la maladie, que peut-être de perdre son emploi, on peut toujours rebondir. Mais non, pas chez les chefs d'entreprise. Pas chez les chefs d'entreprise. Et ça, ça renvoie à un rapport extrêmement existentiel. Alors du coup, quand on s'intéresse à la transmission, on se rend compte que ce n'est jamais une décision très simple. Et je vais vous donner, alors benoîtement, parce que là on va entendre après les experts qui sont dans l'opérationnalité des choses, mais quand j'interviens auprès de chefs d'entreprise en PME et que je leur parle de la transmission, je leur dis, mais comment une transmission est réussie ? La première question que je pose quand j'envoie un patriarche ou une matriarche qui dit, ça y est, j'ai transmis à mes enfants, par exemple. Ah, je dis, alors c'est très bien. Je dis, mais maintenant, qui signe ? Qui signe ? La transmission, c'est la signature. Parce que si celui qui a créé l'entreprise dit, mais maintenant mes enfants signent. Oui, mais moi je co-signe. Excusez-moi. Il n'a pas complètement lâché. Et on voit bien que ce rapport existentieliste à l'entreprise fait que des hommes et des femmes ont du mal à lâcher. Parfois c'est quelques heures ou quelques jours avant de signer le contrat qui avait été préparé. Deuxième attribut du pouvoir, mais qui est aussi essentiel, c'est est-ce que celui qui a transmis a lâché le bureau ? Parce que j'ai tellement d'hommes et de femmes qui me disent, mais moi ça y est, j'ai transmis. Mes enfants maintenant sont aux affaires. Et qu'est-ce que vous avez fait le lendemain ? Le lendemain, je suis retourné au travail. Je suis retourné dans mon entreprise, dans mon bureau. Et là, psychologiquement, vous pensez vraiment qu'il a lâché ? La présence d'un homme ou d'une femme, qui a d'ailleurs peut-être parfois le statut de créateur, qui est central dans une entreprise, et qui transmet à ses enfants, je prends ce cas-là parce qu'il y a d'autres transmissions, qui peuvent être en dehors du giron familial, mais qui revient. La présence, elle est fondamentale. La PME, c'est un management de proximité. Et sa présence-là, au-delà du symbole, elle est pesante. Et elle montre que peut-être la personne n'a pas vraiment lâché. Et le troisième attribut du pouvoir, est-ce qu'il a lâché la place de parking ? Vous pouvez dire, c'est une anecdote. J'intervenais auprès de la FNTR à Saint-Etienne, il y a quelques années en arrière, et en parlant de ces anecdotes-là, un des intervenants me dit, mais vous ne savez pas à quel point vous dites juste que je suis en train de vivre. Il dit, mon père a transmis l'entreprise familiale dans le transport. Et donc, très bien, mais qu'est-ce qu'a fait mon père ? Le lendemain, il revient au bureau, et il se place à la place du président, alors que c'était moi. Vous savez ce qu'il a fait le fils ? Sachant que son père devait arriver à 7h30 le matin, il est arrivé à 7h20, et il a garé sa voiture sur la place du parking où il s'est garé son père. Et vous savez ce qu'il a fait son père ? Il s'est garé derrière son fils. Et ça c'est intéressant, parce que vous pouvez dire, c'est anecdotique. Non, ce n'est pas anecdotique, ça s'inscrit dans une théorie générale de la question de la transmission. Symboliquement, le père qui disait avoir transmis a bloqué son fils. Ça a duré trois jours, une guerre des nerfs. Vous savez ce qu'il a fait au bout de trois jours, son fils ? Il est arrivé, comme à l'accoutumée, à 7h20, il s'est garé. Son père arrive à 7h30, il se met derrière. Avec un complice, le fils va chercher une voiture de location, et revient, quelques temps plus tard, pour garer sa voiture derrière la voiture de son père, qui était garé derrière sa propre voiture. Et m'a dit, mon père a fini par comprendre. Vous aurez compris que le rapport existentialiste d'un patron à son patrimoine, d'un patron à son entreprise, montre que la question de la transmission, ce n'est pas une décision stratégique comme les autres, c'est la grande question. Et on voit bien que la différence fondamentale qu'il y a entre les grands groupes et les PME, si tant est que certains fassent la confusion, il peut y avoir des gens qui confondent l'artisan du coin avec Carlos Ghosn. Mais c'est deux mondes différentes. La PME ne se gère pas comme un grand groupe. Et c'est pour ça que des fois, je pars en guerre contre les théories du management et les théories de l'économie, qui font comme si finalement, tout ce monde-là, c'était l'entreprise, comme s'il n'y avait pas de différence. Quelle erreur qui confine à l'injustice ? Parce qu'en fait, on se rend bien compte que dans un grand groupe, dès lors qu'il y a une dissociation entre ceux qui dirigent et ceux qui possèdent, c'est-à-dire les managers et les actionnaires, la question de la circulation du capital est beaucoup plus fluide mais dans une petite entreprise. La transmission du capital n'a rien de fluide. Je dirais même que c'est quelque chose qui est beaucoup plus visqueux. Et c'est la raison pour laquelle les expertises en matière de transmission et l'accompagnement technique, mais je pense psychologique, sont deux éléments, je dirais, consubstantiels pour la réussite d'une transmission. J'ai souvent entendu des hommes me dire « Mon entreprise, c'est mon bébé ». Et j'ai toujours considéré qu'il n'y avait que des hommes pour dire des conneries pareilles. Et figurez-vous qu'il y a 3-4 mois, je fais une conférence avec, je ne peux la citer parce que c'était public, avec Anne-Sophie Panseri, que je connais bien, ancienne présidente du réseau des femmes, chef d'entreprise, et qui dit en conférence « Moi, j'ai trois enfants, deux biologiques, le troisième, c'est mon entreprise. » Voilà. Mais non, une entreprise n'est pas un bébé. Une entreprise est l'émanation de votre travail. C'est peut-être un objet de travail dans lequel vous avez investi beaucoup de votre personnalité et de votre existence. Mais de grâce, ce rapport existentialiste à l'entreprise fait que, hélas, certains chefs d'entreprise peuvent commettre l'irréparable le jour où il liquide. D'où d'ailleurs le dispositif APESA dans les tribunaux de commerce pour prévenir le risque suicidaire en cas de liquidation. Et je dirais que toute entreprise, aussi belle soit-elle, ne mérite pas vos vies. Moi, j'étais chef d'entreprise, donc j'ai cédé plusieurs fois des entreprises. À la suite de ça, un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire, entre guillemets, je vais accompagner les entreprises à la session puisque je n'avais pas trouvé, en dehors de la partie avocat, expert comptable, des gens pour m'accompagner dans les diverses sessions que j'ai réalisées, sessions ou acquisitions. Et quand j'ai fait ce métier d'accompagnant, entre guillemets, pour reprendre ou céder une société pour un tiers, je me suis aperçu qu'il y avait une grosse barrière, qui était une barrière psychologique. Barrière psychologique, parce qu'en fait, le chef d'entreprise s'aidant, ou acteur au sens large, il y avait ce que j'ai appelé par la suite un facteur déclenchant. Et à partir de ce moment, de ce facteur déclenchant, si c'est du côté s'aidant, c'est le moment où il a décidé, il a dit à son épouse, à ses copains, ça y est, je passe le pas, je vais aller voir mon expert comptable, mon avocat, ou mon spécialiste de la FUSEC. À partir de ce moment-là, je me suis aperçu qu'il y avait des modifications dans son comportement. Alors, modifications dans son comportement au niveau managérial, mais aussi modifications dans son comportement psychologique. Et j'ai dû réaliser une cinquantaine, une soixantaine de sessions, au total, en tant qu'accompagnant, et à titre personnel, j'ai dû vendre, entre les participations et les entreprises que je pilotais en direct, 15 ou 16 entreprises. Et je me suis aperçu que dans mon cursus personnel, à un moment, j'étais en burn-out sans le savoir. Fort de ça, en croisant Olivier sur d'autres plateaux, puisque on intervenait à ce moment-là, toujours pareil, pour faire de la transmission, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années peut-être maintenant, Olivier m'a dit, tiens, tu devrais regarder sur la santé, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai dit, pourquoi pas ? Donc j'ai relevé le défi de faire une thèse sur la santé des entrepreneurs, et plus particulièrement sur la santé, sur un parcours ce qu'on appelle sessionnarial, qu'on a appelé sessionnarial. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, on a fait une étude de 45 cas chez l'entreprise, hommes, femmes, globalement, sur toute la France, et sur des TPE. Et à partir de là, on a regardé les profils psychologiques et regardé quels étaient les impacts avant la transmission, au moment de la transmission et après la transmission, sur la santé du dirigeant. Quels étaient les facteurs qu'on a qualifiés de salutogènes, c'est-à-dire un facteur positif, vous étiez un burn-out avant de vendre, à la suite de la vente, vous êtes rayonnant et vous faites, vous allez courir, comme je dis, dans les bois. ou en sens inverse, vous étiez en pleine santé tant que vous aviez votre entreprise et une fois entreprise vendue, entre guillemets, l'effet pathogène, le pire des effets pathogènes, c'est la dépression qui peut amener au suicide ou, et ça, c'est assez souvent, je ne sais plus les pourcentages, mais des cancers. Donc, les effets d'une session peuvent être salutogènes ou pathogènes, positifs ou négatifs. Donc, par rapport à ça, j'ai regardé des modèles psychologiques, alors on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objectif là, et j'ai collé un schéma psychologique d'une personne qui est addict à une drogue, alors que ce soit la nicotine ou des drogues plus fortes, et regarder comment les psychologues ont écrit les étapes de la maladie, entre guillemets, et chaque fois, par exemple, quand on était sur le facteur déclenchant, quelle était à côté l'étape chez un drogué ? Quand on était en phase de négociation, quelle était l'étape chez le drogué ? Etc. Donc à partir de là, nous avons sorti, entre guillemets, un fil conducteur de l'accompagnement sessionariel, de l'accompagnement psychologique, pour savoir comment un chef d'entreprise pouvait, entre guillemets, réaliser le rêve de sa vie, pour ceux qui font des sessions, entre guillemets, volontaires, et quels sont, donc quand vous êtes dans cette étape psychologique, comment vous allez faire tout le cheminement, ce cheminement qui dure globalement, entre le facteur déclenchant et le moment où toucher le chèque, ça dure en moyenne entre deux ans et demi et trois ans. Un résultat remarquable du travail doctoral d'Eric, ça a été de montrer que la transmission peut être salutaire. Alors que nous, on avait tellement entendu deux fois qu'après avoir revendu l'entreprise, la personne, en gros, avait une dégradation sans santé, et je pense que c'est un résultat important dans le monde académique aujourd'hui, c'est qu'il a montré que la question de la préparation est une question essentielle et que ceux qui parfois attendent le dernier moment, attendent un 1-1 de santé pour transmettre, là, il va y avoir au contraire une amplification de la dégradation de la santé. Alors que dans certains cas, au contraire, on a des témoignages, tu l'as bien montré, d'hommes et de femmes qui renaissent après l'entreprise parce que quand même c'est aussi un poids. L'aspect psychologique est essentiel pour le bon déroulement d'une session, c'est ce que j'appelais moi le maillon faible pour parodier, il est non seulement à l'origine des troubles de santé, ce maillon faible, mais aussi un des principaux facteurs de blocage. Et autant vous pouvez avoir entre guillemets une compétence autour de vous, que ce soit technique, pour des évaluations, pour du juridique, etc., autant pour la partie psychologique, c'est quasiment, il faut jouer quasiment le rôle d'un psy, quasiment. avec des chaînes d'entreprises qui, en règle générale, n'écoutent rien sur la partie psychologique, qui ne sont pas conscients pour la plupart de ceux qui vivent puisque la transmission, pour la plupart d'entre eux, c'est une fois dans leur vie. Quand on est sur des multisédents, on n'a pas de problème, mais quand c'est une personne qui finit son cursus de vie et qui sait, pour lui, certains comme Thiernoba ont appelé ça la petite mort. Ils ont vendu leur entreprise, c'est fini. C'est un décès avec une période d'incubation pour évacuer cette période difficile. D'où l'émergence d'un rôle d'accompagnateur sessionarial basé sur la partie psychologique au-delà de la partie technico-technique. Je confirme totalement ce que je viens d'entendre. Cette composante psychologique est absolument essentielle dans un processus de session. Bien entendu, des cabinets et des intervenants comme nous, nous avons une dimension technique importante dans ce que nous faisons. Mais la partie psychologique est très importante et je dirais même je le qualifierais d'émotionnelle en l'occurrence. Pour le dirigeant ou la dirigeante qui va transmettre son entreprise, en général, c'est un enjeu patrimonial majeur parce que c'est quelque part une vie de travail qui va se matérialiser d'un point de vue patrimonial. Et cela s'est combiné, alors ça a été évoqué avec différents termes auxquels je souscris complètement. Tout ça s'est combiné avec une phase de changement effectivement relativement brutale. Il y a un changement de statut social, il y a un changement de statut personnel et donc il y a la question du projet de vie derrière et en fonction de la préparation qui a eu lieu par rapport à ça et de la digestion ou pas de cette préparation, les réactions vont être très très différentes. Est-ce qu'on rencontre souvent des refus d'obstacles ? Moi c'est le terme que j'utiliserais, des refus d'obstacles de la part de ces dents. Pour tout vous dire, ça fait longtemps que j'exerce ce métier, personnellement je ne l'ai pas rencontré très souvent en préparant la réunion. Finalement j'ai réussi à trouver deux cas, j'en ai pas trois, effectivement de clients qui ont fait un refus d'obstacles. Le premier cas de figure, c'était un vendeur qui en fait n'était pas vendeur et qui nous avait donné la mission pour contenter son actionnaire familial et lui dire ça y est j'ai enfin décidé de vendre et je vous le prouve en confiant ça à un spécialiste. Et donc nous on a démarré la démarche, on a préparé un infomémo de présentation, on lui a présenté la liste des accueurs potentiels qu'on lui proposait d'approcher et c'est là en fait que ce vendeur s'est bloqué en commençant à nous expliquer celui-là on ne va pas le contacter pour telle raison et celui-là non plus et puis à la fin il ne restait plus personne dans la liste quoi. On a dû s'arrêter là et à ce jour et on est plusieurs années après cette entreprise qui n'est toujours pas vendue. Donc on a quelqu'un qui n'est pas prêt à passer la main et qui n'est pas prêt à vivre j'aime bien cette expression parce que parfois j'utilise alors elle est forte mais je vais tout de suite préciser les choses parce qu'effectivement quitter son entreprise parce qu'on la cède ça peut être vécu comme une petite mort professionnelle je dis toujours parce que j'y crois également beaucoup la bonne nouvelle c'est que derrière on revit on a une nouvelle vie derrière. et je rejoins totalement le fait qu'il y a certaines personnes qui vivent très mal d'un point de vue physique et santé après la session de leur entreprise mais je connais aussi beaucoup de clients qui s'y sont bien préparés et qui sont extrêmement heureux de la vie qu'ils ont après. voilà donc vraiment la bonne nouvelle c'est que derrière ça on a vraiment une ou plusieurs autres vies possibles donc ça c'est la première anecdote la deuxième du cédant qui lui a abandonné le processus à 10 jours du closing c'était une personne qui s'était mal préparée mal projetée sur la vie qu'il allait avoir après notamment en termes de vie de couple puisque quand on est dans son entreprise on voit assez peu ses enfants on voit assez peu son conjoint et cette personne là a réalisé qu'une fois qu'il aurait vendu cette entreprise il allait passer beaucoup plus de temps avec sa famille et en résumé je ne vais pas rentrer en détail cette personne là malheureusement n'était pas du tout prête à ça et donc a complètement refusé et aujourd'hui c'est une personne qui est également plusieurs années après qui est toujours dans son entreprise mais ça reste des cas très très isolés heureusement pour nous et en y réfléchissant ce qu'on constate et depuis de nombreuses années alors que dans le même temps j'entends beaucoup d'histoires de refus d'obstacles qui sont arrivés par ailleurs donc beaucoup plus que ce que nous on peut rencontrer et en fait ce dont on se rend compte c'est que le fait de faire appel à des professionnels comme nous ça fait alors c'est pas le seul élément bien entendu mais ça fait partie du processus pour un sédant de préparation mais au delà de la préparation je me situe vraiment sur un plan psychologique et humain de la préparation et du fait de vivre et d'accepter cette phase de vie professionnelle pour dire encore les choses autrement si d'aventure un vendeur n'est pas prêt à vendre son entreprise et risque de faire un refus d'obstacles pendant le processus probablement qu'il sera pas prêt non plus pour travailler avec nous le lien que je fais parfois alors je le fais avec un grand sourire mais parfois avec certains prospects qui voudraient bien nous donner de la mission mais en résumé qui veulent pas payer quand même au démarrage de la mission parce qu'on a toujours un petit honoraire en début de mission même si l'essentiel de notre rémunération va être lié au succès de l'opération il y a certaines personnes qui bloquent sur le fait de payer un petit honoraire de démarrage et ce que j'explique à ces gens là alors c'est pas seulement un argument je dirais commercial pour les convaincre mais j'en suis fondamentalement convaincu c'est que c'est comme la psychanalyse si vous payez pas ça ne marche pas et donc le fait de s'engager auprès de son expert comptable son avocat son notaire auprès d'un cabinet en transmission d'entreprise comme nous et de confier une mission de signer une lettre de mission ça fait partie du processus qui va engager psychologiquement dans la démarche et ensuite pour répondre à ce que tu disais Sylvie bien entendu on a un rôle technique et un rôle important dans le processus de transmission il y a beaucoup de choses à faire mais la dimension psychologique elle est complètement présente et nous on va être tout au long des mois ou des trimestres que va durer la mission on va être vraiment aux côtés de nos clients souvent dans ce processus qui dure de longs mois souvent il y a un moment où nos clients peuvent avoir des inquiétudes il peut y avoir des doutes dans le processus parfois ils perdent confiance dans le repreneur avec qui ils sont avancés en négociation parfois du fait de l'attitude du repreneur qui génère des inquiétudes parfois du fait de l'attitude des conseils du repreneur qui créent des tensions par des exigences que le vendeur peut avoir du mal à accepter et dans des phases où il peut y avoir beaucoup de tensions et de fatigue parfois il peut y avoir la tentation de rompre le processus et de tout lâcher moi dans les anecdotes j'en ai pas mal mais j'ai eu par exemple un client qui était tellement tendu tellement fatigué qu'il voulait boxer physiquement l'avocat du repreneur voilà bon bien évidemment je l'en ai dissuadé et bien évidemment ça n'est jamais arrivé mais en fait il était quand même très sérieux ce client là quand il me disait ça tout ça c'est pour illustrer le niveau de tension et donc la tentation de lâcher prise de la part du sédant qui peut intervenir et à ce moment là s'il n'y a pas de conseil comme nous on peut l'être à ses côtés pour tempérer les choses pour jouer un rôle de régulateur de faciliteur l'aider à prendre du recul et quelque part alors c'est un petit peu un terme à la mode jouer un rôle de coach à ses côtés et bien probablement que si on n'était pas présent dans de nombreux cas nos clients auraient lâché prise et effectivement il y aurait eu ce refus d'obstacle l'opération ne serait pas réalisée donc ça on le rencontre très très régulièrement et on joue vraiment un rôle très très concret auprès de nos clients à ce sujet avant de dérouler un process classique entre guillemets de transmission il y a une étape un petit peu fondamentale que l'on fait avec le client c'est tout d'abord de mettre au clair finalement ses objectifs ses attentes et ses motivations lui poser la question de pourquoi Yvan qu'est-ce qu'il veut faire après après nous dans notre approche professionnelle forcément il y a quand même un fil rouge qui est le financier donc ça va passer finalement par lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il veut faire après est-ce qu'il a un projet post-session quels sont ses besoins sur un plan financier après la session donc est-ce qu'il a besoin d'avoir un revenu récurrent est-ce qu'il a ses droits à la retraite qu'est-ce qu'il va faire de l'argent après on va aussi avoir une approche un petit peu globale et un petit peu patrimoniale est-ce qu'il va accompagner cette session peut-être d'une transmission familiale est-ce qu'il ne faut pas remettre à plat aussi le régime matrimonial peut-être commencer à réfléchir un petit peu aux modalités de session finalement est-ce qu'il y a des enfants qui pourraient reprendre est-ce qu'on s'orienterait sur une session à un tiers cerner un petit peu les conséquences fiscales et financières dans tout ça un petit peu dégrossir après dans tous les cas nous on va prôner l'anticipation également parce qu'après il y a plein de choses qui en découlent et qui découlent aussi des petites questions qu'on vient de se poser une fois qu'on a identifié qu'il était bien bien s'aidant on va ensuite dérouler avec lui un processus donc pour pour l'accompagner dans tout ça le premier c'est tout simplement puisqu'en fait on l'a dit tout à l'heure finalement vendre une entreprise c'est souvent la première fois qu'il fait donc lui il connaît parfaitement son entreprise par contre quelle est la vision du repreneur ou d'un tiers de son entreprise ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus qui peut être souvent qui est nouveau pour lui donc il y a une première approche qui va où il va falloir faire un diagnostic de l'entreprise identifier les forces et les faiblesses c'est finalement savoir comment son entreprise peut se comparer aux autres et finalement il y a aussi un petit peu un effet miroir c'est-à-dire que lui il s'est investi toute sa vie toute son énergie et donc du coup là il va falloir se dire essayer d'avoir un regard un petit peu neutre en préparation finalement de la rencontre avec un potentiel repreneur et savoir qu'est-ce qu'on va lui raconter finalement qu'est-ce qu'on a à vendre et il va falloir aussi faire cette approche-là ensuite une étape fondamentale c'est bien définir finalement avec lui les modalités de session parce que du coup même dans le cas d'une session à l'intérieur du groupe familial ça peut se décliner en une session à titre onéreux ou à titre gratuit parce qu'à l'intérieur d'une famille il peut y avoir des enfants repreneurs d'autres qui ne le sont pas et c'est vrai que de là aussi découlent d'autres questions d'ordre psychologique parce qu'en fait on risque de favoriser ça bon c'est vrai que ça m'est arrivé de rencontrer on a l'impression de favoriser ou défavoriser un enfant parce qu'on va lui céder une entreprise et puis parce que l'autre va finalement hériter de l'immobilier ou de financier donc ça c'est aussi des petites questions qu'il faut envisager est-ce qu'on a envie de céder aussi à ses salariés donc voilà il y a toutes ces questions-là après bon il y a forcément voilà déroulé des questions financières sur la fiscalité alors après je passe ce vide après il y a des questions holding pas holding etc après il va falloir à un moment donné analyser quand même les chiffres et il y a une étape fondamentale autour de tout ça c'est-à-dire que c'est mettre un prix sur l'entreprise alors effectivement ça va reposer sur des critères financiers et sur le diagnostic qu'on a pu faire au préalable mais finalement c'est surtout aider le dirigeant peut-être dans un accompagnement sur cette démarche-là à savoir que finalement le prix de l'entreprise c'est pas forcément les besoins financiers qu'il a à possession parce que ça peut être dans le meilleur des cas plus mais ça peut être moins aussi en fait ça peut être ça ça peut aussi malgré toute l'énergie qu'il y met ça peut être en lien avec ce que l'entreprise est en mesure de sortir sa capacité à générer du profit et c'est vrai que c'est pas toujours parfois il y a une partie affect en fait parce qu'il a parfois mis toute sa vie il est passé ses journées ses nuits ses week-ends et puis finalement quand on met des chiffres en face il peut y avoir une déception là-dessus aussi mais en même temps dans le processus de session il faut qu'il soit vraiment au clair sur ce que vaut son entreprise parce que si on n'est pas au clair à ce niveau-là c'est vrai qu'on s'aperçoit que ça peut être un point de blocage par la suite il faut l'aider aussi un petit peu à relativiser les choses et l'élément financier a son importance aussi là-dessus du coup et essayer un petit peu de dépersonnaliser finalement toutes ces questions-là et puis après arrive forcément dans le processus de session une fois qu'on est au clair sur tout ça monter un dossier de présentation pour bien mettre en avant la société avec ses avantages ses inconvénients de manière à ce que j'ai envie de dire le dirigeant soit aussi en phase et aligné avec tout ce qu'on a tout ce qu'on a pu définir au préalable et puis arrive enfin là où les rencontres avec des repreneurs des repreneurs potentiels et on arrive là aussi finalement sur des questions un peu plus concrètes du coup on met un visage finalement sur celui qui peut reprendre derrière et de se dire bon ben voilà c'est justement est-ce que je me sens aussi de passer le relais enfin de donner mon enfant quelque part à cette personne ou pas et ça on s'aperçoit que c'est au-delà de la question financière sur mes expériences en tout cas je trouve que ça a une importance essentielle est-ce que finalement le dirigeant le repreneur potentiel il s'inscrit dans une dans une même philosophie même logique et dans ce côté aussi transmission on a quand même envie que finalement il y ait une histoire qui se prolonge avec les salariés quand on a une entreprise avec des salariés qui se prolonge avec peut-être la même voilà la même approche avec le repreneur qui va arriver donc ça c'est vraiment quelque chose qui ressort en tout cas voilà et puis après on déroule de façon classique une fois que je crois que toutes ces choses sont alignées après les choses se font à peu près naturellement sur des processus de session où après on passe à des aspects plus juridiques et autres qui sont des protocoles et enfin dernière étape la remise des clés donc le jour J dans une étude qu'on a faite avec des chercheurs de Rotterdam on a récemment publié un fait c'est que être entrepreneur ça développe le narcissisme le narcissisme non pathologique narcissisme c'est aussi une estime de soi avoir une bonne opinion de soi ça se développe en étant entrepreneur il y a des corrélations fortes alors du coup j'aime bien cette notion de prix psychologique qui montre bien que la psychologie finalement est partout dans cette affaire là et bien plus la personne est égocentrée et narcissique plus elle va avoir tendance à estimer un prix pharaonique à ce qu'elle a créé et ça c'est effectivement un autre point de blocage mais là également en tant que conseil en transfusion d'entreprise on a une expérience et une crédibilité on peut se permettre de dire à un vendeur alors on le dit avec des termes choisis et adaptés mais on lui explique à un moment donné dans certains cas qu'on n'est vraiment pas du tout d'accord on lui explique pourquoi voilà et on lui explique même que s'il n'est pas d'accord avec nous c'est pas lui qui ne va pas travailler avec nous c'est nous qui allons refuser de travailler avec lui donc quand il se rend compte à un moment donné notamment que on est prêt à ne pas prendre un client parce qu'on considère vraiment qu'on crédibilise le fait que son prix ne sera pas un prix de marché là très souvent effectivement malgré le côté narcissique très souvent ils vont nous écouter mais si effectivement le cédant le supposé cédant persévère dans son déni de réalité effectivement là c'est très clairement qu'il n'est pas cédant mais là à nouveau on est dans la psychologie on a un rôle éducatif quand on rencontre des gens qui ont le projet d'eux effectivement on a cet échange là et l'aspect psychologique à nouveau est déterminant donc ça c'est un facteur hautement pathogène quand on le compare au processus de gens qui sont addicts c'est comme si vous disiez à une personne qui est addict aujourd'hui ton paquet de cigarette c'est du jour immédiatement je t'enlève et donc dans le cerveau ça génère des effets assez délétères et donc c'est pour ça que souvent quand vous dites ça à un cédant il y a des bouffées de chaleur ou des actions un peu agressives souvent c'est pour ça qu'on essaie de s'adapter à la psychologie du cédant souvent on essaie de la faire passer par l'humour notamment pour effectivement contrecarrer cet effet effectivement il se passe des choses dans l'organisme et dans le cerveau très clairement donc là effectivement on essaie de coller au terrain on y arrive plus ou moins selon les cas de figure effectivement on essaie de faire passer un message on essaie d'être pédagogue dans l'intérêt du vendeur et puis après on voit comment ça fonctionne ou pas et il y a des cas où effectivement les gens écoutent et puis il y a des cas effectivement où vraiment les gens sont bloqués mais là effectivement ils sont très clairement pas du tout prêts à vendre c'est au vendeur de savoir s'il veut vendre donc à un moment donné nous en tant qu'on sait on est là pour l'aider et pour réaliser son projet mais si vraiment le vendeur n'est pas prêt à vendre il a un travail préalable à faire et en tout cas les échanges que nous on peut avoir avec ces gens là nourrissent leurs réflexions alors après derrière soit ils vont revenir vers nous plus tard soit ils ne reviendront jamais mais c'est disons un travail personnel à faire à un moment donné moi je donne tous les éléments possibles je m'efforce d'être pédagogue je donne des éléments qui vont permettre à la personne de prendre sa décision ou pas et il y a des gens très clairement qui ne sont pas prêts parfois qu'on revoit plusieurs années après une phrase que j'avais entendue un jour d'un notaire qui résume je trouve très bien ce que nous avons dit il disait en matière de transmission il vaut mieux transmettre à froid tant qu'on est chaud que de transmettre à chaud quand on est devenu froid alors c'est une forme de boutade mais je trouve qu'elle résume bien toute la dimension psychologique et toute l'importance de la préparation en matière de transmission qui est rendue en matière de transmission et à la réduction et la coordination et à la direction Sous-titrage FR ?